Musique Bien aimé, nous vous saluons dans le nom glorieux et non puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les seigneurs de la gloire, de la bonté et de la miséricorde, qu'il nous soit favorable encore cette nuit pour sa parole. Nous allons ouvrir nos bibles en acte des apôtres, chapitre 18. Bien aimé, nous continuons. Notre enseignement sur la mission de Paul, et cette fois-ci, en quittant Athènes, Paul est allé à Corinthe. Paul, il est animé d'un esprit de persévérance, quelles que soient toutes ses preuves qu'il a a dit traversées partout où le Seigneur l'a envoyées. Paul, il était très persévérant, qu'il ne connaissait pas que dans toutes les missions, il n'avait pas de problème. Il a eu beaucoup de troubles, mais il a continué de persévérant le rôle de Dieu. en étudiant la mission de Paul, nous allons tous comprendre comment les églises auxquelles il écrivait des lettres, qui sont devenues des livres du Nouveau Testament, n'est-ce pas, ont été installées. Bien aimé, il est montré ici que Paul, chaque jour, il s'entretenait dans les synagogues, là où il annonçait la parole de Dieu. Et cela a été renforcé par l'arrivée, n'est-ce pas, de ses compagnons de lutte, nous citons, Timothée, qui était, n'est-ce pas, son fils, pas un esprituel, et Silas. Alors, nous allons demander, effectivement, que la Sœur Julie nous lise le verset 5 et le verset 6. Acte 18, verset 5 et 6. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était l'Église. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et s'élivrant à des injures, Paul s'écroît ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. De maintenant, j'irai vers les païens. Amen. Amen. J'en suis pur. Bien et bien, nous voyons ici que Paul et ses compagnons ont commencé, ont continué à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et c'était la quelle nouvelle, ils témoignaient que Christ était le Christ. C'est lui qui était le Messie qui les attendait. C'est lui qui était leur Dieu qui venait les sauver. Et c'est pour cela que nous disons clairement chaque jour que la seule raison que les apôtres étaient persécutés, c'est parce qu'ils prétendaient que Christ était le Messie, que Christ était Dieu. Parce que quand on dit que Jésus était Christ, n'est-ce pas, cela signifie plus que ce que nous pouvons entendre, c'est ce que Dieu a promis à travers les livres des prophètes, que Dieu lui-même, il n'envoyera pas quelqu'un d'autre, Dieu-même, Dieu, il descendra et il sauvera son peuple. C'est pour cela que les Juifs, à chaque fois que le peuple, a apporté cette nouvelle, ils étaient là pour lui faire l'opposition. Parce qu'ils étaient voilés, n'est-ce pas, à cause de la loi de Moïse sur laquelle ils étaient assises, dont ils n'avaient pas la bonne connaissance. parce que la loi de Moïse, elle-même, ne faisait que parler du Christ. Le Dieu de leurs Pères, le Dieu de leurs ancêtres, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses, qui allait venir les sauver. Bien aimé, c'est à Corinthe que pour la première fois, Paul, n'est-ce pas, fait un acte drôle contre ses fers. Nous avons vu que partout il est passé, les Juifs lui ont tendu une opposition farouche. Alors, Paul sait quoi, n'est-ce pas, Paul sait quoi ainsi, ça s'est dit au verset, effectivement, au verset 6, et leur dit que le sang, que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis, j'en suis plutôt pur. Alors, bien aimé, revenons au temps que nous vivons, toi et moi. Qu'est-ce que nous constatons en ce temps où nous vivons ? Combien de gens s'opposent à la divinité du Christ ? Combien d'institutions bien organisées ont amené une parole erronée sur Christ ? Et il y a un esprit d'antichrist qui est tenté de s'agiter solidement. Ce n'est pas pour rien même que pendant ce temps, il y a plusieurs témoignages devenus des gens qui nous ont quittés et qui sont morts et qui sont revenus avec un message de Dieu lui-même pour lui dire qu'il est réel, il est le Dieu Tout-Puissant. La soeur Mimi Moussaou dont je vous ai parlé hier, Dieu lui a dit, moi-même, Dieu, j'ai quitté mon trône et je suis venu mourir pour mon peuple. Et cette fille n'est pas la seule, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui ont ramené un message qui va toujours dans le même sens du message que nous prêchons. Mais comme toute parole et toute prophétie doit être éprouvée par la parole de Dieu, c'est ce que nous nous exerçons de faire. N'oublions pas pourquoi nous sommes en train d'étudier les actes des apôtres, c'est pour connaître la vraie doctrine du Christ. Alors ainsi nous pourrons avoir la lumière pour, n'est-ce pas, marcher par la porte étroite, qu'il y a tant d'obscurité sur terre. Ainsi Paul s'adressera, prendra une décision de s'adresser aux païens. Et nous avons constaté qu'effectivement Paul s'est retourné aux païens et plusieurs ont cru et se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'on n'a pas mentionné les noms du Seigneur Jésus-Christ ici, nous savons que, n'est-ce pas, que c'est le seul nom que les apôtres portaient à travers, n'est-ce pas, leurs enseignements. Et Paul, la perspection de Paul continuait, n'est-ce pas, de s'accroître de telle manière que le Seigneur s'est même adressé à lui pour qu'il ne puisse pas avoir de crainte. Bien aimé, si Dieu est pour toi, qui pourra être contre toi ? Et nous avons constaté effectivement que Paul à Corinthe, quand Dieu lui a parlé et personne ne lui a touché. Et nous pourrons demander à la Seigneur Jésus-Christ de nous lire les versets 12 et les versets 14. Actes 18, 12 à 14. Ditant que Galilion était proconcile de la Chée, les Juifs se soulevèrent inanimement contre Paul et les menèrent devant les tribunaux. En disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galilion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme des raisons aux Juifs. Amen. 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 Quand Gallio was made to form a governor at Caillem, Jews there got together, seized Paul, and took him into court. This man, they said, is trying to pursue the people to worship God in a way that is against the law. Paul was about to speak when Gallio said to the Jews, if this matter of some evil crime or wrong has been committed, it will be reasonable for me to be patient with you, Jews. Amen. Amen. Bien-aimés, regardez que les Juifs se sont conlevés contre Paul et quand il s'élève contre lui, il s'élève avec un esprit calumniateur. Nous savons que Paul, il est écrit, il a prêché que Christ, Jésus était le Christ. As you can see, as we know that, all preached a good news of Jesus Christ by saying that Jesus Christ is the Messiah. Quand le Juif l'amèner, n'est-ce pas, pour le faire juger auprès des autorités, il change des discours pour dire qu'il prêche en aurait Dieu dans d'autres voies. et sans toutefois démontrer quelle manière contraire que Paul les a amenés à honorer ou à prier leur Dieu. Et ça, c'est un esprit calumniateur qui était là, un esprit antichrist qui était dans le peuple juif. quoique ils l'ont amené, Dieu confirmera la parole qu'il avait donnée à Paul dans les songes. Les autorités eux-mêmes se sont fait juge et se sont fait avocat de Paul. C'est ce que nous allons lire au verset 15. Verset 15. mais il s'agit des discussions sur une parole, sur deux noms et sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Amen. Amen. Et il est renvoyé du tribunal. Amen. Et il est renvoyé du tribunal. Amen. Et il les renvoyait du tribunal. Alléluia. Les seigneurs viennent de montrer encore qu'il est fidèle. Quoi qu'ils se sont levés, qu'ils ont amené les supplicants à terre. N'est-ce pas? C'est l'autorité elle-même qui s'est fait avocat de Paul. Le Dieu de la glorie a juste confirmé ce qu'il a parlé de Paul dans sa vision. Les autorités se sont devenues de Paul donc ils ne peuvent le condamner. Alors, bien-aimés, si nous revenons au temps que nous vivons maintenant. En fait, if we can come back to the time that we're living now. Oui, certes, les gens s'élèveront. Le même esprit qui était là depuis Genèse, qui était là depuis le temps de Paul et de Pierre, comme nous venons de le voir, s'élèvera encore contre ceux qui apporteront la Sainte Doctrine en ces jours. Bien-aimés, une Église du Christ, dans le vrai sens, qui ne connaîtra pas la persécution de la Sainte Doctrine en ces jours. Bien-aimés, une Église du Christ, dans le vrai sens, qui ne connaîtra pas la persécution ce n'est pas une Église du Christ. Nous venons de voir Paul lui-même l'a témoigné que c'est par la persécution que nous allons hériter le royaume du Dieu. Nous avons même vu dans cet après-midi que c'est en nous efforçant que nous allons passer par la porte étroite. Cela veut dire que nous allons hériter le royaume des cieux. Les épreuves ne doivent pas être aucunement une raison d'abandonner l'œuvre de Dieu. Par contre, cela serait une façon, une, le moment où nous devons doubler nos efforts, nous devons encore multiplier nos efforts dans le service de notre Seigneur. de notre Seigneur, de notre Seigneur, de notre Seigneur. de notre Seigneur. Il en sera le juge. Il en sera le juge. de notre Seigneur. 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 Il faudra que nous puissions beaucoup prier pendant ce temps pour que le Seigneur de gloire touche ceux qui lui ont été prédestinés. Alors, bien aimé, nous allons terminer par le verset 17. Acte 18, 17. Alors, tous ces saisissants de Sosten, les chefs de la Synagogue le bâtirent devant le tribunal, sans qu'Galion s'en mis en peine. Amen. verset 17. Amen. Ils ont tous le bâtiment de Sosten, le bâtiment de la Synagogue et le bâtiment devant le tribunal. Mais ce n'est pas que le Bâtiment l'a fait. Amen. Amen. Bien aimé, au lieu qu'ils s'abattent sur Paul, nous avons vu qu'ils sont allés, n'est-ce pas, ils se sont attaqués entre eux-mêmes parce qu'ils se sont portés contre les chefs des Synagogues qui a permis Paul, n'est-ce pas, d'entrer dans les Synagogues pour prêcher cette nouvelle. le Seigneur est capable de renverser ton combat et les combats puissent rester dans le camp de l'ennemi. Bien aimé, c'est sur ce parole, il est 12h45, c'est sur, 0h45, c'est sur cette parole, que nous allons, n'est-ce pas, terminer notre enseignement de ce soir, en espérant que Dieu nous prête cette longue vie pour que nous puissions continuer demain sur la partie suivante. Dieu voulant, nous pourrons terminer le verset du chapitre 18 demain. Et sur ce, nous demandons à la Sœur Julie de clôturer notre moment de prière et de recommander la nuit dans le même du Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la parole de ce soir. Merci, parce que toi, tu as dit, là où les autres soient réunis, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu étais avec nous. Tu nous as enseigné l'est au Dieu de gloire. Cette parole au Dieu de gloire est des fruits dans notre vie. Puisse nous transformer et nous aider au Dieu de gloire à mieux nous préparer pour ton avenir. Laisse aussi au Dieu de gloire que cela touche au Dieu de gloire à toute personne qui aura écouté cette parole ou au Dieu de gloire à recevoir cette prédication pour qu'au Dieu de gloire qu'il soit et aussi préparé par rapport à ton avenir. Seigneur, pendant que nous allons dormir, nous voulons que nos esprits soient en communication avec toi. Réveille-nous des choses. Cacher que nous en reconnaissons point. Au Dieu de gloire, nous puissions toujours élever ton Seigneur. Nous voulons que tu sois notre protecteur. que Dieu nous protège même pour notre journée de demain. Sois celui au Dieu de gloire qui va nous donner la sagesse et l'intelligence dans tout ce que nous allons entreprendre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier et nous disons Amen. Amen. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse, nous accorde une nuit douce et paisible, qu'il soit notre protecteur. Nous prions pour qu'il bénisse l'Israël et qu'il puisse bénir aussi notre pays, le Congo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Amen.